Je comprends que ce soit très tentant, mais vous pouvez pas juste aller sur Alibaba, trouver une belle gamme de cosmétiques fabriquée par un fournisseur chinois et venir en France la commercialiser automatiquement. Tout simplement parce que ce que permet la loi dans l'industrie cosmétique chinoise n'est pas forcément compatible avec ce que permet la loi en Union Européenne. Et pourtant ça semble être la solution idéale, les gammes sont belles, elles sont complètes, la solution est clé en main, en plus c'est pas cher. Mais si vous ne faites pas attention, vous risquez d'être en illégalité totale, vous retrouvez en incapacité de vendre vos produits cosmétiques ou même voir vos produits confisqués par la douane. Donc au final, parfois se sourcer en Chine c'est la fausse bonne idée parce que vous perdriez tout le temps et tout l'argent que vous aurez investi. Mais pas de panique, dans cette vidéo je vous partage les 4 points auxquels il faut faire attention pour réussir l'importation de vos cosmétiques de la Chine vers la France et ne pas vous retrouver embêté par des soucis légaux. Salut c'est Josiane, je suis entrepreneur, j'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques made in Africa. Ici je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. Première chose à laquelle faire attention, est-ce que votre laboratoire respecte les normes de fabrication européenne ? Sachez que ça c'est vraiment la première étape primordiale que tout le monde semble négliger mais sans ça il est impossible de réussir votre procédure d'importation. Comme vous le savez peut-être déjà si vous avez déjà vu une vidéo sur cette chaîne, tout produit cosmétique commercialisé au sein de l'Union Européenne doit être fabriqué selon des normes appelées ISO 22716. Sans ça c'est juste pas possible. Il faut que vous vérifiez très tôt et très rigoureusement que le fabricant auprès duquel vous voulez acheter vos produits cosmétiques respecte ces normes spécifiques. Il y a tellement de gens qui me disent oui mais mon labo ou mon fournisseur m'a assuré qu'ils respectaient bien les normes de fabrication donc c'est ok. D'accord mais déjà de quelles normes s'agit-il précisément ? Parce que souvent effectivement ils respectent une certaine méthodologie de fabrication mais ce n'est pas spécifiquement ISO 22716 et l'Union Européenne demande spécifiquement ISO 22716. Ah oui et ensuite il va falloir aussi à un moment donné arrêter de croire les gens sur parole. S'ils vous disent oui les bonnes pratiques de fabrication, les normes c'est ok pour nous bah d'accord mais ils doivent dans ce cas-là être capables de vous fournir une attestation. Le problème est que pour beaucoup de gens qui travaillent avec la Chine le fournisseur vous transmet souvent tout un tas de documents qui sont relatifs aux produits. D'ailleurs parfois ce sont juste des fiches commerciales qui n'ont aucune valeur pour monter votre dossier d'importation. Mais ensuite et surtout la norme ISO 22716 n'apparaît nulle part. Et à la fin vous êtes embrouillé parce que vous voyez sur les fiches un tas de noms de normes différents et vous savez plus si votre fournisseur il vous dit la vérité ou non. ISO 22716 c'est le mot clé, cherchez ça. Mais en gros soyez bien vigilant et assurez-vous d'avoir les documents nécessaires en votre possession au plus tôt de préférence avant de passer commande. 2. Disposez-vous d'un dossier information produit. Autre dire populaire de fournisseurs. Oui on a déjà vendu en France par le biais de plein de distributeurs ça s'est toujours bien passé franchement il n'y a aucun souci ne vous inquiétez pas. Moi je vous dis si inquiétez-vous parce que cette phrase-là elle veut rien dire et même à ce stade elle constitue à elle seule un red flag. Mais ok si vous avez déjà commercialisé vos produits au sein de l'Union Européenne alors où est le dossier que vous avez transmis à vos clients précédents ? Parce que sur ce point-là également la loi est très claire. Tout produit cosmétique commercialisé dans cette zone géographique doit être muni de ce qu'on appelle un dossier information produit. Un dossier information produit c'est quoi ? C'est un dossier qui rassemble tout un tas de documents officiels qui prouvent que le produit que vous êtes en train de vendre n'est pas dangereux pour la santé de vos clients. J'ai fait toute une vidéo de ce que contient exactement le dossier information produit le DIP je vous laisse regarder si ce n'est déjà fait. Mais donc votre fournisseur vous dit oui vous inquiétez pas on est safe on a déjà vendu en France ou je ne sais où en Union Européenne. Ok où est le DIP ? S'ils ne sont pas capables de vous fournir ça malgré votre insistance il y a deux options. Soit ils respectent au moins les normes de fabrication ISO 22716 qu'on a vu en point 1 et ils sont capables de vous fournir une attestation en ce sens. Il vous est alors possible de procéder à toute la mise en conformité réglementaire vous de votre côté. C'est à dire que vous allez prendre en charge tous les tests réglementaires qui seront nécessaires à réaliser sur les produits et également la création du dossier information produit. Si vous ne savez pas de quoi je parle regardez je vous ai fait une vidéo explicative juste ici. Second cas votre fabricant ne respecte pas ISO 22716 ou du moins il est incapable de vous fournir une attestation claire malgré votre demande. Dans ce cas là toute démarche réglementaire supplémentaire vous sera vaine car il va vous manquer un document de départ votre DIP sera incomplet et donc invalide. A ce moment là changez de fournisseur. 3. Les ingrédients Bon juste un point d'attention ici bien sûr vous devez vérifier que dans la composition des produits cosmétiques que vous envisagez d'acheter il n'y a pas d'ingrédients interdits par la réglementation européenne. Et si tout est ok à ce niveau là il faut également bien vous assurer que dans le DIP qui vous a été fourni ou alors si vous voulez faire le DIP vous-même ou faire faire le DIP vous-même il faut bien vous assurer qu'on vous présente également des documents réglementaires concernant les matières premières. Pour chaque ingrédient quelle est l'origine, les caractéristiques, la composition, le cas échéant encore une fois j'ai fait une vidéo complète sur le sujet. Comprenez bien que la réglementation cosmétique européenne est telle qu'il y a des points de contrôle à chaque petite étape de fabrication puis de commercialisation des produits. Si des informations sont manquantes à un maillon de la chaîne c'est toute la possibilité de commercialisation légale qui peut être compromise. Quatrième chose à laquelle il faut faire attention, les allégations. J'ai récemment fait le lien dans ma tête. J'ai remarqué que beaucoup de personnes qui sourcent leurs produits cosmétiques en Chine se targuent d'être cruelty free. Et maintenant je comprends qu'en fait ils reprennent juste les allégations de leurs fournisseurs sans savoir qu'ils sont dans l'illégalité totale. Mais pour bien comprendre ça il faut replacer les choses dans leur contexte. On en parlait dans le point précédent, la réglementation cosmétique prévoit des points de contrôle à chaque étape de la fabrication et de la commercialisation des produits. Et quand il s'agit de commercialiser des cosmétiques, quel est un élément clé ? Ça va être la communication. La loi est très stricte sur les allégations, c'est-à-dire sur les propriétés que vous pouvez attribuer à vos produits. Toute propriété doit pouvoir être prouvée. D'ailleurs vous devez déjà avoir la preuve couché sur papier avant de venir en parler. Alors mon produit est hydratant, mon produit il est ci, mon produit il est ça, bah ok c'est bien beau. Mais en fait tout cela doit pouvoir avoir été prouvé au préalable par des tests supplémentaires en laboratoire. Ça c'est d'une. Mais de deux, sachez que la loi vous interdit également de porter des allégations qui pourraient s'avérer déloyales envers vos concurrents. On en vient alors à ce qui constitue le problème avec le fait de revendiquer que vos produits sont cruelty free. En union européenne, ça fait déjà un moment que tous tests sur animaux sont interdits pour quels produits cosmétiques que ce soit. Contrairement à la Chine, même si les choses bougent également de leur côté. Le fait de revendiquer que vous, vous êtes cruelty free, ça suppose que les autres acteurs, les autres marques du marché ne le sont pas. Alors que non, du fait de la loi, tout le monde ici est cruelty free. Donc votre précision, elle n'a pas lieu d'être. C'est juste la normalité. Vous allez juste confondre les consommateurs en fait. En Chine, ils peuvent tenir ce genre de propos parce que tout le monde ne se passe pas de tests sur animaux. Mais en France, ça n'a pas lieu d'être. Donc attention à cet aspect-là. Vos fournisseurs, ils ont leurs propres lois à suivre, leurs propres allégations. Ne vous les appropriez pas car vous aussi, vous avez vos propres spécificités et limites du fait du changement de cadre réglementaire. Il y a d'autres spécificités à connaître sur les allégations. Encore une fois, j'en ai fait une vidéo et je vous invite à regarder si ce n'est déjà fait. Je vous remercie d'avoir regardé celle-ci, j'espère qu'elle vous sera utile. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type. Je pose tous les mercredis et les dimanches. Alors, à dans quelques jours. Ciao !